Générique Bienvenue, le grand débat des élections municipales sur Toulouse. C'est maintenant, autour de ces pupitres, les dix candidats qui briguent la tête du Capitole. C'est la première fois qu'ils sont réunis tous ensemble sur un même plateau de télévision. Nous allons vous les présenter dans quelques instants. A mes côtés, pour les interroger, Lionel Laparade. Bonjour Lionel. Bonjour Patrick. Vous êtes le rédacteur en chef des éditions Haute-Garonne de La Dépêche du Midi. Au menu de ce débat et de cette émission, trois thèmes, la sécurité, les transports et le logement. Et justement, pour nous apporter son expertise et l'état des lieux sur chacune de ces thématiques, Jean-Marc Pérez est avec nous. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Patrick. Vous êtes le rédacteur en chef de France Bleu Toulouse. Enfin, vous le savez, puisque vous nous regardez en direct sur Internet, sur midi-pyrénées.france3.fr, Cette émission est interactive. Nous y relèverons donc vos commentaires et vos questions que vous pouvez nous poster via les réseaux sociaux. Hashtag MUN31000. Mais avant d'écouter ou de lire les internautes, premier tour de table de présentation. C'est donc Jean-Luc Moudinck qui a remporté le tirage au sort et qui va donc nous expliquer le pourquoi de sa candidature. Jean-Luc Moudinck, bonjour. Bonjour. Vous avez été maire de Toulouse de 2004 à 2008, battu cette année-là par un certain Pierre Cohen. Vous êtes crédité de 36% des voix au premier tour, selon les sondages. Vous êtes le candidat notamment de l'UMP. Votre liste se nomme un nouvel élan pour Toulouse. Alors Jean-Luc Moudinck, pourquoi cette candidature ? Je suis candidat parce que je pense qu'à Toulouse, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Que la qualité de vie s'est dégradée, que les grands projets patinent, je propose avec mon équipe de donner un nouvel élan à Toulouse. Un nouvel élan pour que l'alternance se produise. L'alternance à un système qui est contrôlé par un parti. Un parti qui contrôle tous les centres de décision dans notre ville et dans notre région. Et pour cela, avec mon équipe, je veux mettre au service de Toulouse et des Toulousains mon expérience, ma compétence, mes idées et puis mon amour de Toulouse. Merci à vous Pierre Cohen, bonjour. Vous êtes le maire socialiste sortant. Vous êtes également crédité de 36% des suffrages dans la plupart des sondages au premier tour. Vous menez la liste avec vous Toulouse Avance, soutenue par le PS, le PC et le PRG notamment. Alors Pierre Cohen, pourquoi cette candidature ? D'abord bonjour, il y a six ans j'ai engagé la transformation de Toulouse. Cette transformation me passionne. Nous avons d'abord rattrapé des retards en matière de rénovation d'écoles, en matière de création de logements sociaux, en matière d'équipement de public de proximité. Nous avons aussi réussi enfin à avoir un plan de déplacement pour la ville de Toulouse, mais son agglomération est l'air urbain. Nous avons aussi créé un vrai projet urbain, une vraie visibilité pour les prochaines années avec un certain nombre de chantiers qui démontrent à la fois nos valeurs, mais aussi nos ambitions. Et enfin, nous avons su mettre Toulouse et son agglomération au rang des métropoles. Donc tout cela nous amène à avoir un certain nombre de transformations, une véritable mise à l'endroit de la ville de Toulouse et son agglomération. La plupart, en tout cas une bonne majorité des Toulousains apprécient, adhèrent à cette transformation. Alors en ce qui me concerne, évidemment, je suis candidat pour continuer et faire que Toulouse avance, mais aussi répondre aux attentes des Toulousains et des Toulousains. – Merci à vous Pierre Cohen, Christine De Vérac, bonjour. – Bonjour. – Députée européenne UDI, vous vous dites candidate centriste, mais sans être soutenue officiellement par l'UDI ou le Modem. Les sondages vous créditent de 3% des voix au premier tour. Vous menez la liste, l'alternative responsable. Alors, pourquoi cette candidature, Christine De Vérac ? – Je suis candidate parce que je pense que Toulouse mérite mieux que le duel PS-UMP avec les mêmes candidats qu'il y a 6 ans et qu'on lui propose à nouveau aujourd'hui. Candidate aussi parce qu'un maire, ça ne doit plus être un simple administrateur de sa ville, ça doit aussi être un ambassadeur qui va à Paris, à l'étranger, pour obtenir des choses pour sa ville. Candidate enfin parce que je suis animée par une farouche volonté de faire gagner des idées nouvelles, portées par une équipe en dehors des partis politiques, issus de tous les horizons socioprofessionnels, de tous les quartiers. Et notre équipe, ce sont des commerçants, des artisans, des associatifs, notamment ceux qui sont chargés de la lutte contre la maladie d'Alzheimer, mais aussi des professions libérales, des chefs de petites entreprises, on a un demandeur d'emploi, des étudiants. Bref, tout ça pour vous dire que ce sont des hommes et des femmes qui vivent au quotidien avec vous et qui seront demain vos interlocuteurs disponibles, proches de vous et à votre écoute. – Merci Christine De Vérac. Antoine Maurice, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes actuellement conseiller municipal de la majorité sortante et vice-président de l'agglomération. Vous pourriez recueillir 7 à 9% des voix au premier tour selon les sondages. Vous avez fait le choix avec Europe Écologie Les Verts, notamment, de présenter une liste Toulouse vers demain. Alors, pourquoi cette candidature ? – Nous faisons le constat qu'aujourd'hui, les défis auxquels le monde est confronté peuvent être une opportunité pour construire ensemble et localement, ici à Toulouse et dans son agglomération, la transition écologique qui est urgente mais qui est aussi une chance pour Toulouse. C'est pourquoi nous avons co-construit un projet avec les Toulousains. Nous avons rassemblé le parti pirate des citoyens non encartés pour porter un projet de transformation écologique et sociale pour permettre de vivre mieux à Toulouse et remettre au cœur des politiques publiques l'écologie parce que c'est une chance pour Toulouse. – Merci à vous. Nous vous enchaînons avec Serge Larose, bonjour. – Bonjour messieurs. – Vous êtes le président du Front National de Haute-Garonne. Vous êtes crédité de 6 à 7% des voix dans les sondages. Vous menez la liste Toulouse-Bleu-Marine. Alors Serge Larose, pourquoi cette candidature ? – D'une part parce que le Front National et puis le Rassemblement Bleu-Marine qui soutiennent notre liste, Toulouse-Bleu-Marine, ont l'intention à l'occasion des 4 élections qui arrivent de nous hisser au rang de Premier Grand Parti de France, ce qui est d'ailleurs annoncé par pas mal d'instituts de sondage. Et puis deuxièmement, sur ce plateau, je veux être l'avocat de tous ces Toulousains qui n'en peuvent plus de l'insécurité, qui n'en peuvent plus du changement d'identité de Toulouse, qui n'en peuvent plus du fiscalisme, qui n'en peuvent plus du chômage et qui n'en peuvent plus de voir des élus, aussi bien au gouvernement qu'à Toulouse, se montrer totalement impuissants et incapables de résoudre leurs problèmes. – Merci à vous Serge Larose, Jean-Christophe Sénin, bonjour. – Bonjour. – Vous aussi avez fait partie de la municipalité sortante et puis vous avez fait scission. Conseiller municipal et d'agglomération, Front de Gauche, vous emmenez la liste à Toulouse, place au peuple. Côté sondage, vous pourriez réunir 4 à 6% des suffrages au premier tour. Alors Jean-Christophe Sénin, pourquoi cette candidature ? – Cette candidature est dans la lignée de ce que le Front de Gauche propose depuis 5 ans, c'est-à-dire une proposition politique autonome de celle du Parti Socialiste, au niveau national et au niveau européen, qui voit que chaque jour on s'enfonce dans les politiques d'austérité. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous présentons. Cette liste est celle du mouvement social. Il y aura ce soir à notre meeting beaucoup de dirigeants associatifs et syndicaux de premier plan sur le département qui soutiennent notre liste. Et donc nous portons les revendications sociales, les attentes démocratiques, les urgences écologiques aussi. Et je voudrais profiter de cette courte introduction pour faire l'écho à ce que les personnels de France 3 nous ont distribué dans les loges, à savoir la précarité qui règne dans le service public d'information locale autour du recours systématique au CDD et à l'intermittence. Ceci est valable ici, ceci est valable dans d'autres institutions culturelles. Il y aura aussi demain un puissant mouvement des personnels des finances publiques au moment où on doit lutter contre l'évasion fiscale. Il semble tout à fait légitime de traduire ça dans les urnes. – Merci à vous Jean-Christophe Sélin, Jean-Pierre Plancat, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes sénateur PRG de la Haute-Garonne. Vous présentez la liste Aimé Toulouse, une liste qui pourra attirer 2% des voix selon les sondages. Je vous laisse vous présenter et nous expliquer le pourquoi de votre candidature. – J'ai déjà œuvré pour cette ville puisque je vous rappelle que je suis le président fondateur de la marque Ticeo. J'ai prolongé la ligne A du métro jusqu'à Balma. J'ai fixé le tracé de la ligne B, lancé le début des travaux, mis en place les navettes électriques dans le centre-ville. J'ai accompagné les personnes âgées en soutenant et supportant le principe de la téléassistance. Et puis nationalement, j'ai la chance d'être un des cinq parlementaires membres de l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération Économique, ce qui m'a permis de voyager à travers le monde et de rencontrer plein de gens importants ou moins importants. Je suis, moi j'ai un parcours personnel, dans ma vie j'ai commencé ma vie comme ouvrier agricole, aujourd'hui je suis sénateur. Donc quand je suis candidat, c'est pas pour un titre, je les ai déjà. C'est pas pour une indemnité, je les ai déjà. C'est pour ma ville, c'est parce que j'aime ma ville. Et je voudrais apporter cette expérience que j'ai acquise localement, nationalement et internationalement au service des Toulousains avec une liste de femmes et d'hommes libres comme moi et dégagées de l'emprise des partis politiques. – Merci à vous Jean-Pierre Plancade. Une candidate, pardon, excusez-moi, Ahmed Chouki également. J'avais sauté une ligne comme on dit. Ahmed Chouki, bonjour. – Bonjour. – Vous menez la liste Toulouse en marche. Vous êtes porte-parole de l'issue des sans-voix, encore de la coordination locale d'action citoyenne pour les quartiers. C'est votre première campagne en politique. Les sondages vous créditent de 2% des voix au premier tour. Alors Ahmed Chouki, pourquoi cette candidature ? – Tout simplement, c'est qu'aujourd'hui nous, l'issue des sans-voix, la République du cœur et le parti du NPA ont fait le constat que les urgences sociales ne sont pas traitées de façon adéquate. Donc on sent au niveau national que tout le monde le vit, il y a une vraie crise. Mais quand on rapporte ça au niveau local, la crise, elle est existante, mais elle est encore plus vraie dans les quartiers populaires de la ville de Toulouse. Donc on en déplaise à certains, les quartiers populaires font partie de Toulouse. Donc ce qui est vrai à un endroit, quand on dit que le chômage est à 10 ou 12% dans l'agglomération toulousaine, il est à 40-50% dans les quartiers populaires. Quand on parle de dénée démocratie au niveau de la ville, on sait tout le discours qu'il y a autour du BHNS, que les citoyens ne sont pas entendus, c'est encore plus vrai dans les quartiers. Donc aujourd'hui, nous, on est issus de l'histoire des 30 ans depuis la marche pour l'égalité et contre le racisme. On constate que ça fait 30 ans que tout le monde est d'accord sur le constat et 30 ans après, on est à faire le même constat. Donc du coup, on s'est dit, comment faire ? On n'avait pas d'autre choix que de porter nous-mêmes notre parole et on remercie la rédaction de France 3 aujourd'hui d'organiser ce débat où pour une fois, on peut être à 10 parce qu'hier, il y a eu un débat sur une chaîne concurrente où il y a eu seulement 6 des têtes de liste alors que tous s'étaient mis d'accord qu'il fallait qu'on soit à 10. Personne ne s'est trouvé outré de voir que 4 listes avaient été mises de côté. Ensuite, juste pour terminer, on parle de précarité. Ici, pour les intermittents du spectacle, ici à France 3, nous, on est de tout cœur avec eux, mais on est aussi de tout cœur avec tous les précaires des institutions et notamment à la mairie de Toulouse parce qu'on en a suivi et accompagné beaucoup. Merci beaucoup, Ahmed Chouki. Elisabeth Bellobre, bonjour. Bonjour. Vous avez également fait partie de l'équipe municipale sortante en tant qu'adjointe à l'environnement notamment. Vous êtes aussi déléguée à la communauté d'agglomération. Les sondages vous créditent de 1% des voix au premier tour. Votre liste se nomme le rassemblement citoyen. Alors, pourquoi cette candidature, Elisabeth Bellobre ? Cette candidature parce que, vous l'avez dit, je suis la troisième adjointe de la mairie de Toulouse et en tant qu'avec cette mission, je me suis très fortement investie, impliquée dans ce travail et des résultats, j'ai un bilan à présenter. Je devais introduire du bio dans les cantines. On en a introduit plus que prévu et à budget égal. Donc, ça veut dire que j'ai un bilan fiable et je sais tenir les budgets. Et aussi, je me suis intéressée en tant que troisième adjointe à toute la vie de la municipalité, de la communauté urbaine. Et j'ai vu qu'il y a énormément de gaspillage de l'argent public dans les commissions d'appel d'offres, dans les attributions des marchés. J'ai vu qu'en particulier en ce qui concerne l'économie, on est très préoccupé du rayonnement international, mais très peu préoccupé. On a tous les ans des dizaines de millions d'euros pour le rayonnement international et on ne s'occupe pas de l'emploi public. Alors, le découragement local qui fait que la moitié des Toulousains ne veulent plus voter tellement ils sont dégoûtés de la gauche et de la droite, moi, je veux leur dire que ce n'est pas une fatalité, qu'on a beaucoup d'argent, qu'on a les moyens et que je l'ai vu de l'intérieur et je propose avec le Rassemblement citoyen et le collectif Force citoyenne qui s'est associé à nous pour la défense aussi des quartiers défavorisés et des handicapés, on veut porter une solution d'espoir parce qu'on a les moyens, parce que la ville de Toulouse a les moyens. – Merci à vous Elisabeth Belobre. Et puis pour terminer ce tour de table de présentation des 10 candidats à la mairie de Toulouse, Sandra Torre-Mocha, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes une candidate lutte ouvrière, vous avez déjà d'ailleurs été candidate sous cette étiquette en 2008. Votre liste se nomme « Faire entendre le camp des travailleurs ». Les sondages vous créditent d'un pour cent des voix au premier tour. Alors, pourquoi cette candidature, Sandra Torre-Mocha ? – Eh bien justement, le titre de ma liste dit bien l'objectif de cette candidature, lutte ouvrière « Faire entendre le camp des travailleurs ». C'est-à-dire que je m'adresse à tous les travailleurs toulousains qui veulent sanctionner le gouvernement, qui est au service du patronat, qui en ont marre de voir le chômage, les bas salaires, la précarité, on en a parlé, ici même et puis parmi beaucoup de travailleurs qui nous regardent, et qui veulent utiliser ces élections pour crier leur colère, leur écœurement, leur indignation. Donc je me présente pour ne pas laisser le monopole de l'opposition à la droite et à l'extrême droite. – Merci à vous Sandra Torre-Mocha, les présentations sont maintenant faites, nous allons rentrer dans le cœur du débat puisqu'il s'agit ici d'un débat, chacun pourra prendre la parole quand il le souhaite, argumenter, contre-argumenter. Premier chapitre de ce débat donc à ouvrir, celui des transports. – Sous-titrage ST' 501